Depuis la polémique Fernand Lopez, Cyril Gann et tous les membres du MMA Factory se font bien discrets. Mais personne ne les oublie, la preuve, Bongam vient d'être massacré par son plus grand rival chez les poids lourds de l'UFC. Que la hype Cyril Gann est tombé vite depuis sa victoire à l'UFC Paris en septembre dernier, lorsqu'il a poussé l'arbitre à arrêter le combat contre le Moldave Sergei Spivak dans l'octogone de l'Accor Arena. Le temps après une prestation maîtrisée de bout en bout, de nombreux observateurs pensaient qu'il reviendrait rapidement dans la course à la ceinture. Le problème c'est qu'aujourd'hui, Bongam se retrouve plongé dans une polémique qui le dépasse un peu. Quand Fernand Lopez a été dénoncé publiquement pour ses graves violences conjugales contre son ex-femme, c'est tous les mêmes à Factory qui a été terminé. Et le fait qu'il ne s'exprime pas sur le sujet pour condamner son mentor n'aide pas franchement sa réputation. Thomas Pinal massacre Cyril Gann Si on ajoute à cela le fait qu'il refuse de combattre certains rivaux talentueux, ce que Dana White déteste, se retrouve dans une situation assez floue concernant l'avenir de Cyril Gann. Thomas Pinal, qui avait fait le déplacement à Paris pour le confronter avant de se faire remballer, vient de prendre la parole et de détruire l'ancien champion intérimaire. Il ne comprend pas son mépris alors qu'il reste sur deux victoires et deux défaites sur ses quatre dernières apparitions. Ce gars agit bizarrement. Refuser de me combattre n'est pas sa décision la plus intelligente. Et je ne parle pas que c'est ça, mais de toute son approche de la situation. Il dirait un enfant riche pour les gâtés qui pensent qu'on lui doit tout. Il est en mode, je vaux mieux que ça. Sérieusement, il était champion intérimaire, il a eu la chance de combattre Francis Ngannou pour la vraie ceinture et il a perdu. Il revient de cette défaite avec une victoire impressionnante contre Kai Tuvaza. Il est immédiatement envoyé vers la ceinture avec le combat contre John Jones. Il a perdu hyper facilement contre Jones, sans la moindre résistance. Tu ne peux pas revenir et battre le numéro 8. Puis demandez immédiatement la ceinture. Mon gars, ça ne marche pas comme ça, tu ne mérites pas l'opportunité. Au micro de TNT Sport, Thomas Pinal n'a pas été tendre avec Cyril Gann. L'enfant gâté de l'UFC. L'anglais ne comprend pas vraiment pourquoi il demande un combat pour le titre après une victoire contre le modeste Spivak, alors qu'il a été humilié par John Jones en quelques secondes plus tôt dans la nuit. Pour prétendre à la ceinture prochainement, le français va sans doute devoir confirmer contre un rival plus talentueux. Cyril Gann estime qu'il n'a pas à combattre des adversaires classés derrière lui chez les poids lourds. Mais s'il veut décrocher une ceinture un jour, il n'aura sans doute pas le choix. D'autres ont des dynamiques bien plus positives que la sienne, ils méritent objectivement leur chance. Sous-titrage ST' 501